Salut les frères, on va se faire une actu de zin-zin cette semaine, peut-être sortie de Counter-Strike 2, tout le monde pointe du doigt le 21 août, qu'est-ce que vous en pensez ? Anniversaire prétendu de la sortie de CSGO, le 21 août, il y a 11 ans maintenant, qui est faux, tout Google, tout Internet, tout est officiel en mode il est sorti le 21 août alors que dans ma mémoire il n'est pas sorti le 21 août, le 21 août il y avait encore la bêta, il y avait encore CSS, il y avait encore des compétitions justement sur CSS, VeryGames avait refusé de switcher sur CSGO contrairement à NIP et ils avaient justement fait des Final Masters qu'ils avaient gagné et donc ils avaient commencé en retard leur transition sur CSGO et c'est ce qui leur a valu je pense pas mal de finales perdues face à NIP qui avait accumulé pas mal de mois de travail avant justement VeryGames, Existence, Shox, NBK à l'époque. Mais tout le monde pointe du doigt le 21 août, je croise les doigts fortement pour que ça sorte pour le mois d'août, pour que vous et nous tous on peut en profiter le plus vite possible pendant les périodes de vacances, de congés, avant la reprise de l'école, du tryhard où on va avoir vraiment notre tête à fond dans autre chose. Je dis on mais je parle plus de vous parce que moi je suis sur le PC vraiment constamment, j'ai le plaisir de pouvoir m'y mettre mais j'espère qu'on va pouvoir tous vraiment accumuler pas mal d'heures, je suis très motivé à l'idée d'avoir le nouveau CS2, nouveau matchmaking, leaderboard, il va y avoir tellement de choses qu'on va traiter là dans l'actu, regardez tout ça c'est du très lourd. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Commençons déjà par Valve et le Major qui est avancé, les qualifiers il est avancé, c'est une très très bonne nouvelle, je vais vous expliquer pourquoi. Avancé au 10 janvier, 10-12 janvier, ce qui veut dire que la reprise de la compétition de haut niveau va revenir beaucoup plus tôt. D'habitude, décembre il ne se passe rien, tout le mois de janvier il ne se passe rien, c'est la reprise de la compétition petit 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 petit. C'est vraiment genre le T3 qui reprend avant, c'est des compétitions qui ne sont pas très 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 spectaculaires, tout le monde s'en désintéresse. Et là en fait j'ai l'impression que Valve ils sont en train de dessiner un peu le début de leur circuit et la fin de leur circuit. Très clairement, avec des dates plus homogènes, plus structurées, c'est vraiment une bonne chose de ce côté là. On va pouvoir avoir moins de temps de dilettante un peu en se désintéressant un petit peu du jeu et à s'impatienter du retour de la compétition. Ça c'est une très bonne chose. On va parler d'un sujet qui m'intéresse et dont je vais vous demander votre aide, vos conseils surtout. S'il y a des financiers, des experts un peu qui s'y connaissent en économie, ce genre de choses, ça m'intéresse fortement. Astralis vient d'officialiser le fait qu'ils vont quitter le domaine public. Ils ne seront plus cotés en bourse, ça va redevenir une entreprise privée. Alors il me semblait bien que les chiffres n'étaient pas dans tous les curseurs positifs parce que les résultats d'Astralis ne sont pas fous et qu'une entreprise de ce genre là dépend énormément de sa cote de popularité, donc forcément du marketing mais également des résultats. Et pour le coup, ça ne va pas très bien. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'est la question que je vous pose. Normalement, quand tu vas à côté en bourse et tout, c'est une forme de réussite aussi, mais c'est une prise de risque. Donc je comprends bien, si personne n'achète des actions, si personne n'investit, c'est compliqué. Quand tu es en privé, tu peux faire appel à des investisseurs privés comme Vitality, tu vends des parts, 20, 30, 40% des parts de ta boîte. Le mec qui vient, il met 10 millions dedans, tu peux investir pour l'expansion un peu de ton projet. Ok, ça je comprends plus ou moins les grandes lignes, mais est-ce que ce n'est pas le retour en arrière en fait que je ne comprends pas ? Ça se passait très mal, on préfère limiter la casse, on préfère revenir. J'ai vraiment du mal à comprendre cette machine arrière parce que c'est une des rares. Il n'y en a pas énormément des clubs qui sont cotés en bourse. Faiz est coté en bourse, Astralis est coté en bourse. Même pour Faiz, il y a les bilans financiers qui tombent. À chaque fois, je vois des moins je ne sais pas combien de pourcents. Tous les gens, ils sont narquois. En plus, les gens, ils se félicitent du malheur des autres ou en tout cas de la déchéance des autres. On me dit « Ah là, l'e-sport c'est nul, regardez, ils sont dans le rouge ! L'e-sport c'est naze ! Investissez dans je ne sais pas quoi ! » Je ne vois que ça moi sur Twitter. Après, vous allez me dire Twitter, c'est le fin fond de la déchéance de l'humanité. Mais vraiment, j'aimerais avoir vos conseils. Je n'y connais rien en économie et donc ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires là-dessus. L'élo Faceit ! L'élo Counter-Strike 2 ! On va parler des deux là tout de suite. Ça me fait très plaisir parce que très souvent, vous me posiez la question Malek avec Counter-Strike 2 qui va sortir. Est-ce qu'il va y avoir une réinitialisation des ranks ? Est-ce qu'il va y avoir un reset de nos ranks ? Moi, je n'ai pas envie de perdre mes ranks. Je n'ai pas envie de perdre mes maps, le workshop, etc. Et là, il y a des gros leaks très intéressants qui viennent d'arriver avec justement, 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 toute une mise à jour de Faceit qui va vraiment concurrencer, je pense, CS. Mais surtout, CS. Voilà, donc déjà la semaine dernière, j'en avais parlé. Nouveau matchmaking, très intéressant. Nouveau leaderboard, nouveaux ranks qui vont avoir lieu. Et surtout, on vient d'apprendre maintenant avec un leak qu'il ne va pas y avoir de cap. Les ranks ne seront pas plafonnés. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un elo. Les paliers seront distribués de 5 en 5 et les grandes familles de 10 en 10. Et ça veut dire que, comme sur Valorant, tu peux être radiant 500, 600, 700, 800, 900 LP, 1000 LP, 1200 LP. Plus tu gagnes, plus tu gagnes de l'elo. Pareil sur Faceit, c'est le cas à l'heure actuelle. 4000, 5000, 6000, 10 000 d'elo. Pareil sur, je ne sais pas, League of Legends, dans les échecs aussi. Il me semble que c'est comme ça. Et c'est très bien parce que là, tu es global élite, tu es global élite. Mais tu as vu ce que c'est le niveau de global élite, mon frère ? On dirait des singes dans un laboratoire à qui on leur a donné un casque, une souris. On fait des expériences. Vas-y, essayez de jouer comme les humains. Et moi, c'est ça, moi, que j'ai dans mes équipes. C'est des animaux qui se comportent comme des humains. Donc, que voulez-vous que je vous dise ? C'est très compliqué. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, il va y avoir très certainement une réinitialisation des ranks, c'est sûr, à 100%. Maintenant, est-ce qu'elle va être genre du tout au tout ? Je ne suis pas sûr. Tu ne vas pas être global élite et d'un coup te retrouver silver et devoir tout te retaper parce que c'est nul, ça ne sert à rien. Tu vas polluer les games des autres parce que tu vas les éclater si tu vas jouer contre des vrais silver. Et toi, ça va être ennuyant, en fait. Donc, tu vas perdre un peu cette envie de grind ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça va être vraiment par famille et qu'en gros, ça va englober 2-3 ranks, plus ou moins. Imaginez, global, je ne sais plus, c'est quoi, légendary, pigeon 2, pigeon 1, ça, c'est un rank. Donc, peut-être que tu redescendras pigeon 1 et vas-y, remonte global élite. Donc, tu as 3-4 ranks d'écart, je pense. Et ça va être réinitialisé dans ces eaux-là. Ça, c'est mon avis de logique. C'est mon avis de logique. Ce que je dis, ça, ce n'est pas factuel. Ce que je dis là, c'est que mon avis. Je le vois plutôt comme ça avec une réinitialisation de ranks, mais genre vraiment que par famille. On apprend pas mal de choses. Le primer mode sera toujours présent pour les gens qui vont payer le primer mode avec les statistiques, le ratio HS. Il y a tous ces gens-là qui adorent les statistiques. Aujourd'hui, il faut respecter les statistiques. On va en parler dans l'actu. Je ne vous cache pas que je vais être très toxique aujourd'hui. Même si je garde quand même mon calme parce que j'ai l'amour du jeu quand même. Il ne faut pas le nier. On a le workshop qui sera toujours maintenu. Ça, c'était sûr à 100%. Il y a des gens qui m'ont dit, je vais perdre des maps. C.S. a été créé uniquement sur le travail de la communauté. Tous les modes de jeu qui ont été inventés sur C.S. ont été inventés par des gens de la communauté. Bile Jail, KZ, Surf, Bob, Deathmatch, Retech, Execute et plein d'autres. Le Hide and Seek et plein d'autres. Le 5v5. Le 5v5 qu'on joue en compétition, ça a été fait par la communauté. Donc rendez-vous compte. Il y avait même des wars à l'époque 6v6. Imaginez, on appelait ça des wars. Imaginez. Et donc là, le workshop sera maintenu. Donc toute la communauté pourra continuer de travailler comme une grande, 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 grande fourmilière et justement que Valve puisse s'en tirer tous les bénéfices. Ça, c'est le boulot de Valve. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. Les trade-ups seront toujours là, les contrats, parce qu'on a tout dans les fichiers. Donc c'est vraiment une très, 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 très bonne chose. CS a une grosse mise à jour également de Counter-Strike 2 sur Faceit. Faceit, c'était un enfer. Déjà, il y a plein de gens encore aujourd'hui qui ne connaissent même pas Faceit. C'est une abomination le fait de devoir passer par une plateforme tierce que celle qu'on a intégrée. Fortnite, Valorant, Rainbow Six, Call of Duty, Rocket League, tous les jeux que vous voulez, tu viens, tu lances ton jeu, tu as un leaderboard, tu as un classement directement dans ton jeu. D'accord ? Et tu joues dans ton jeu. Point à la ligne. Nous, sur CS, tellement que le matchmaking, il est abominable pour diverses raisons. L'anti-cheat, la toxicité, pas de sanctions. Donc les gens ont un comportement vraiment catastrophique. Le rank qui est très aléatoire. Il ne faut pas se le cacher non plus. Et puis tu plafonnes. Une fois que tu es Global Elite, tu fais quoi ? Tu joues contre des lulards, il n'y a plus rien. C'est naze. Global Elite, c'est niveau 5, 6 Faceit. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. La qualité du serveur, ça ne touche pas. Le TX64, c'est pas compliqué de se dire que vraiment le M&M, il n'est pas ouf. Mais la majorité des gens, ils veulent jouer sur le M&M parce que c'est intégré en fait. C'est relou de passer par une plateforme tierce. C'est relou d'aller télécharger un autre quantité, d'aller se connecter à un autre site et ce genre de trucs. Donc voici la nouvelle interface qui a créé Faceit. Très très bien. Parce que c'était une catastrophe. Faceit, c'était une catastrophe. Je vais me connecter moi-même avec mon compte et on va regarder ça tout de suite. C'était une catastrophe. Tu ne sais jamais où jouer, comment, pourquoi et ce genre de trucs. Là maintenant, tu fais jouer. Tu as matchmaking. Ils ont appelé ça matchmaking. C'est très bien. Et tu peux lancer. Tu peux juste lancer. Là, il y a ton profil, ton elo. Là, je suis à 3150 d'elo. Je ne fais que lose. Tu sélectionnes un petit peu les maps que tu veux jouer. Merci, au revoir et tu fais jouer. Il faut bien évidemment lancer son anti-sheet. Donc c'est plus simple. Après, tu prends le connect. Tu te connectes avec la console. Mais toutes ces choses-là, si tu n'es pas un ancien ou si on ne t'a pas vraiment un petit peu intégré à l'écosystème CS, ça, tu ne le connais pas. Et de toute façon, c'est relou. C'est relou. Et moi, j'ai envie de grind aussi en MM intégré. Donc là, c'est une bonne chose. Ils ont dit également que le premium, c'est le cas déjà maintenant, conservera le fait que tu ne tomberas pas contre du 5-sack. Ça, c'est du bullshit. C'est de la merde aussi. Moi, je joue constamment 5-6 heures par jour. Demandez là dans le chat, dans les commentaires au chat des mecs sur mon Twitch. Je fais 5-6 heures tous les jours de face-it en solo queue. Je ne tombe que contre deux trio-duo. Trio-duo ou trio-cue, solo-solo ou deux duo-cue et un mec en solo. Voilà, c'est constant, 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 constant. Les mecs, quand ils sont au premium, ils sont là pour le tryhard. Donc, ils sont là pour la win. Et comment tu fais pour maximiser les chances de gagner ? Tu joues à plusieurs pour limiter la casse parce que sinon, il n'y a que des animaux autour de toi. Toutes mes games, c'est le zoo. Toutes mes games, c'est Bagdad, c'est la guerre, c'est l'anarchie. Et donc, pour éviter ça, tu joues avec le plus de collectifs possible. Et donc, en fait, ils limitent la queue à un trio-cue. Quand tu es en solo et tu tombes avec des mecs en face, ils sont en trio et un groupe en duo, les mecs s'entendent en fait. Ils vont juste parler leur trio ensemble. Ils vont en jouer à trois le A et deux le B. Et c'est ensemble, c'est synchronisé. Les smokes, le machin, tout est ensemble. Et c'est relou. Et ça, premium ou pas premium, c'est nul. Pourquoi c'est intéressant de payer le premium ? Parce qu'on me pose aussi cette question. Est-ce que je dois payer le premium Malek et tout ça ? Non, le premium ne sert à rien. Sauf pour ceux qui ont limite mon rank à l'heure actuelle et qui veulent vraiment grinder la queue FPL, le qualifier FPL. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je vous le dis, en dessous, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut être honnête, les gens grindent les stats à l'heure actuelle. Et c'est très important parce que tout le monde va s'accaparer les stats. Sachez que c'est une vraie concurrence à ce qu'essaye de faire le matchmaking parce que le matchmaking sera vraiment quelque chose de pertinent sur Counter-Strike 2. Il y a le leaderboard officiel qui est consultable et visible de tous. Et donc, on sait qu'il y a le numéro 1 en Europe, le numéro 1 en A&A, il sera divisé en 4-5 régions. Et donc, tout le monde va vouloir grind parce que les stats, aujourd'hui, c'est la folie. Voilà, l'ancienne génération n'était pas comme ça, dont je faisais partie. Mais même moi, aujourd'hui, on est poussé vers ce truc-là, vers ce changement, vers cette transition-là. Parce que même la scène professionnelle se contente de regarder les stats. Il n'y a que des impertinents, des commentateurs nauséabondes de nullité et d'incompétence aujourd'hui en France qui, eux-mêmes, qui, eux-mêmes, félicitent les statistiques, en fait. Et aujourd'hui, le moindre scouting, la moindre campagne de recrutement pour une équipe pro, elle est faite basée sur les statistiques. On va regarder une fiche FaceIt, on va regarder une fiche ESA qui, d'ailleurs, va passer en transition FaceIt en septembre. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Mohamed Ben Salam, l'héritier de la famille saoudienne et gouverneur de l'Arabie saoudite, je ne sais pas comment on le dit, qui a racheté, justement, FaceIt, ESL, ESA, DreamHack, tout le groupe, toute l'entité sur CS pour, justement, tout homogénéiser. Et donc, ESA n'existera, mais les ligues passeront sur FaceIt parce que le pool de joueurs est plus important sur FaceIt. Et on regarde des stats. C'est quoi ton KD ? C'est quoi ton rating ? C'est quoi ton ADR ? C'est quoi ton Firepower ? C'est quoi ces machins ? C'est quoi ces machins ? C'est quoi ces machins ? Et là, si tu as le leaderboard que tu es top machin, les gens, ils voudront forcément se coûter là-dessus. Ah, tu es top 30 Europe ? Viens, on va te donner un tryout sur l'équipe. Au moins pour avoir un tryout. Au moins pour avoir un tryout. Parce qu'en fait, je vous explique, le fait d'être un support aujourd'hui ne fait rêver personne. Si vous voulez percer, jouez sniper et jouez fixe BP. C'est les deux rôles que les gens recherchent. C'est du Firepower en termes de rifle. Les mecs vraiment solides, costauds. Les Rops, les Nikos, les Electronics, les Reignes, les Twist, les Magis, Spanx, FlameZ, tous ces mecs-là qui ont été recrutés récemment. La jeune génération également. Boros, IM, JL, tous ces mecs-là qui ont fait le gros mercato un petit peu de cette année. Eh bien, vous voyez bien que c'est du Firepower. C'est du Firepower et c'est du Firepower. Et sinon, c'est des AWAPers. Brokey chez FaZe, Monet Z chez G2, Zewoo chez Vitality. Tous ces mecs-là, voilà. Tous ces mecs-là ont été recrutés sur leur stat. Et systématiquement, c'est deux rôles. Pourquoi ? Parce que les rôles qui étaient plus prédominants avant, c'était vraiment l'intelligence, etc., le support et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que même si tu veux aller regarder un support, il aura des stats catastrophiques. Regardez Apex, il a des stats catastrophiques. Et il y a des gens incompétents encore une fois qui arrivent à dire « Mais il apporte à l'équipe, mais il apporte à l'équipe. » Mais eux-mêmes ne sont même pas capables d'analyser ce qu'il apporte à une équipe. Peut-être qu'un jour, si j'ai le courage, si j'ai la foi, si j'ai la motivation. La motivation, il n'y a que vous qui pouvez me la donner, les gars. 115 000 abonnés tout de suite, des centaines de likes, des centaines de commentaires. Je vous fais une analyse d'Apex pour vous montrer réellement son impact et à quoi il sert. Ses mouvements, ses calls, ses directions de jeu, ce sacrifice. Vraiment, qu'est-ce que ça fait bénéficier à l'équipe. Et là, vous comprendrez ce que c'est qu'un support. Mais aujourd'hui, il faut aller regarder à la loupe. Et c'est des heures et des heures et des heures de scooting. C'est des heures de VOD. Alors que non, tu regardes, tu classes, le meilleur rating, le meilleur stat, le meilleur kill, le moins de KD, le moins de mort pour le plus de KD. Et on essaie d'aller façonner. On prend un mec qui a du firepower pour aller le façonner à son ADN et pas un mec qui a justement de l'intelligence de jeu et donc forcément qui réfléchit comme lui, il voudrait que le jeu soit joué. Et c'est notamment pour ça qu'il y a énormément de conflits dans les équipes parce que quand tu récupères deux masterminds, tout de suite, boum, conflit. La France, le Danemark, boum, conflit. C'est pour ça que ça pue la merde chez Vitality pendant un certain temps et que ça a mis du temps pour que ça s'harmonise, que ça s'entende et que ça trouve une bonne recette et avec des changements bien évidemment pour incorporer des individus qui peuvent se mêler au jeu. Bref, je m'évague. Je m'évade, je divague. Et donc, Counter-Strike 2 a de beaux jours devant lui. Le matchmaking sera totalement refait. Il sera extrêmement pertinent. Un nouveau leaderboard, un nouveau système de rank qui ne sera pas plafonné. Donc ça, c'est très bien. Ça va donner envie aux gens justement de grinder le truc. Par contre, CS va forcément avoir de la concurrence au niveau de Face It. et moi, j'espère que ça va être pas mal. Alors attention, le tic 128 reste toujours plus pertinent que le tic aléatoire de CS à l'heure actuelle. Mais on attend. Ça va vraiment être très 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 intéressant. Les IEM Sydney ont révélé les équipes invitées qui vont y aller. Et ça, ça m'intéresse fortement parce qu'à la semaine dernière, j'en avais parlé aussi. Le nouveau format voilà que CS Valve avait mis un grand coup de pied dans la fourmilière 2025. Ça ne sera plus le cas. Il n'y aura plus d'équipes invitées et on fera comme avant. Comme ça a toujours été le cas dans la scène CS et les qualifications sur qualifications sur qualifications. Et donc, je vais vous expliquer aujourd'hui parce qu'on l'a devant les yeux de à quel point c'est impossible de percer sur Counter Strike depuis quelques années et que c'est pour ça que tout le monde a pris sa retraite. Tout le monde a arrêté. Tout le monde a switché sur Valorant parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective d'avenir. Tu ne peux pas percer sur CS. Il faut l'avouer. Avec une petite crotte de nez déjà. Ça, ça fait plaisir. Une petite Vendetta, une petite revanche avec Into the Bridge qui bat Falcon. Mais qu'est-ce que tu racontes Malek ? On s'en fiche d'Into the Bridge. Eh bien non ! Parce qu'il y a notre petit Mizuta qui s'était fait kicker justement par Falcon qui vient terrasser 16 à 5 ses anciens coéquipiers notamment NBK et Body. Et c'est très triste le résultat de Falcon. Et donc pourquoi ? C'était aux IOM Sydney ou à l'Open Qualifier. Donc c'est l'Open Qualifier 1 après l'Open Qualifier 2. Sachez qu'il y a deux spots à chaque fois pour aller au Closet Qualifier. Donc vous voyez bien que c'est deux nouvelles équipes en plus qui s'y sont qualifiées. Il y a des équipes comme Sprout, comme Into the Bridge, comme 500, comme Spirit, comme Panda, B8, Eclos, Falcon, Furia, Big qui ne s'y sont pas qualifiés. Donc rendez-vous compte. Et les deux nouvelles équipes quand même plutôt intéressantes avec des noms de la scène plutôt connus. Bubble, Merz, Mubj, un ancien cheater. Ça on aime bien ça. Non c'est pas moi, c'était mon chien, il a mangé le câble de ma souris, ça a tiré tout seul, headshot dans sa tête à travers le mur, une smoke et deux de ses coéquipiers en brochette. Mais bon, ça on aime. Nouvelle équipe Bad Boom avec Nafani qui revient, joueur de chez Cloud9 et surtout Siren, Zorte, c'est des joueurs quand même connus et très 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 intéressant à regarder jouer de la scène russe. Donc, Open Qualifier, plus de 1000 équipes pour un Open Qualifier. Donc là vous voyez que le top 16, c'est ceux qui sont allés jusqu'au bout et il n'y a que deux mecs qui vont en Closet Qualifier. Dans le Closet Qualifier, attention les gars, soyez prêts. Donc ça, c'est la qualif IUM Sydney, ça c'est les IUM Sydney, c'est l'événement. Il y a 16 équipes au total. Sur les 16 équipes, il y a 11 équipes invitées, 11 équipes, 5 qualifiés à peine, 5, oui, 5 qualifiés à peine. Sur les 5 qualifiés, c'est divisé en plusieurs régions, 2 seulement en Europe, qui est la scène la plus prolifique et concurrentielle qui existe. Donc on va vraiment juste se focaliser sur l'Europe. Donc on a Vitality, Enes, Feil, G2, qui a été invité. Donc l'EU Qualifier, donc l'EU Qualifier, c'est pas ça. Ça c'est l'Open Qualifier. Après il y a le Closet Qualifier. Et au Closet Qualifier, regardez les équipes invitées. Encore une fois, on a du OG, on a du NIP, on a du Apex, on a du Nine. Il aurait pu y avoir du Astralis, il aurait pu y avoir du Fnatic aussi, d'inviter à cette Closet Qualifier. Et il n'y a que deux slots. Ensuite, après avoir battu des grosses équipes quand même en Closet Qualifier, donc NIP Apex, c'est quand même du solide, finaliste de Major, un IP on connaît. Et là seulement, tu vas à Sydney. Et quand tu vas à Sydney, il faut encore se tartiner Mouz, Navi, G2, FaZe, Vitality. Il faut encore tartiner tous ces mecs-là. Et là, tu perces. Et ça, c'est sur tous les événements. Dallas, Cologne, Katowice, les Blasts, tout ce que vous voulez, tous les événements CS depuis 5 ans, c'est que ça. C'est que du faux Open Qualifier. T'as deux slots à peine, ces deux slots, on met des Qualifiers sur des Qualifiers sur des Qualifiers qui sont interminables. C'est impossible de percer. C'est impossible. Je vais même dire quelque chose d'extrêmement grave. Je pense qu'en 2025, il y aura un chamboulement de la hiérarchie sur CS parce que c'est en 2025 que Valve a obligé tous les organisateurs de tournois à ouvrir toute leur phase de qualification. Donc là, pour le moment, en 2023, il reste encore quelques mois, c'est rien du tout. Et tout 2024, ça restera comme tel quel. Mais en 2025, tout sera réouvert. Et je peux vous garantir qu'en 2025, il y aura un chamboulement de la hiérarchie de la scène parce que je suis à coup sûr, à coup sûr, persuadé que Vitality, Navi, FaZe, G2, si toutes ces équipes devaient passer par des open qualifiers, ils se feraient surprendre par des équipes à un moment de la qualification. Peut-être pas en 256, peut-être pas en 512, peut-être pas en 1000, mais au top, au round 16, au round 8, au round 4, voilà, en quart, en demi quelque part, ils perdraient forcément un slot à un moment ou à un autre. Et on perdrait 50, 40% des grosses équipes qui sont systématiquement invitées dans le T1 et on verrait justement des nouvelles équipes émerger. Ce qui était le cas avant, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est encore une fois pour vous expliquer quand même que Counter-Strike 2, ça va faire du bien, ça va faire du mal, c'est un gros manque à gagner aussi financièrement pour Vitality, pour FaZe, pour G2, qui avaient signé des partenariats avec ESL, Dreamhack, FaZeit, machin, ce que vous voulez, Blast et tout, qui leur activait d'être sur tout le circuit toute l'année et donc forcément, c'est de l'argent. S'il y a des revenus publicitaires, il y a des revenus télé qui sont partagés et donc il va y avoir un chamboulement de la scène, j'en suis persuadé pour 2025. C'est d'une logique implacable et plutôt cool d'ailleurs. Mes amis, nouveau concept, voilà, nouveau concept. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, bien entendu, mais je vais juger le setup de Zinedine Zewoo, voilà, le surnom que moi-même je lui ai inculqué qui est maintenant scandé dans toute la francophonie de Counter-Strike. Ça nous fait très plaisir que ce soit maintenu. Je vais juger son setup, c'est la première fois moi que je fais ça. Attention, je vais le faire toujours à ma manière parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années de donner des conseils sur votre équipement pour mieux vous équiper, mieux gérer vos settings, les tutos, plein de choses comme ça et je vais encore en parler aujourd'hui en notant un petit peu mon ami Zewoo, en jugeant comment il est, s'il est bien, s'il n'est pas bien, de mon humble avis. Bien entendu, je ne suis pas un expert mais j'ai de l'expérience et je peux un peu juger. Alors peut-être même que j'ai certainement plus d'expérience que Zewoo sur certaines choses parce que je sors d'un accident qui était très très grave en moto et j'ai eu de la rééducation. Quoique non, il doit avoir des kinés autour de lui qui doivent lui dire pas mal de choses. Mais moi, vu que j'ai eu la kiné pendant vraiment pas mal de temps et de la rééducation pour le positionnement, pour la chaise et tout, très important. Même là, je suis debout par exemple avec un bureau électrique pour justement optimiser ma santé, les frères. Donc vidéo que je mettrai en description bien entendu si vous voulez regarder son setup. Let's go baby ! Il va parler de sa chaise très important. Qu'elle arrive au milieu du torse, on va dire pas au milieu du torse mais au niveau d'ici et après, c'est viva la fiesta, c'est un peu comme je veux quoi. Il n'y a pas de... Je mets juste droit ma chaise, un peu comme ça. Alors voilà, très important sur son positionnement de chaise et on a vu comment il se tient avec les mains et ce genre de choses. Alors déjà, positionnement de la chaise, on voit bien que lui, il aime avoir le support du dossier. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir le support du dossier. Il y a des gens qui sont très avancés comme ça sur la chaise. Ils chillent quand ils chillent sur le PC, ils ont le dossier mais sinon quand ils jouent, boum, ils sont avancés en mode déterminé, prêt pour la bagarre. Il y a Kindar, il y a Rops, il y a plein de joueurs comme ça qui jouent de cette manière-là. Je préfère celle de ZeeWoo mais c'est comme vous voulez parce que quand vous n'êtes pas avancé, bloqué sur vos mouvements et donc il faut beaucoup jouer avec le poignet plutôt que l'avant-bras. Là aussi, on voit par exemple qu'il a le clavier incliné. Pareil, Malek, pourquoi les joueurs pros ils ont les claviers inclinés ? Sachez que le positionnement naturel de nos bras, de nos coudes, c'est d'être courbé vers l'intérieur. On se courbe vers l'intérieur automatiquement. C'est être comme ça, être comme ça, mettez vos bras, tout de suite, les coudes rentrent vers l'intérieur. Jouer comme ça, ce n'est pas du tout naturel sauf si vous êtes éloigné du bureau. Vous êtes droit comme ça, vous voyez tout de suite que là, tu as le clavier, tu es tranquille ici et là, tu as la souris, tu es tranquille. Il y a Elige par exemple qui joue comme ça. Mais si vous avancez, tout de suite, vous allez être mieux comme ça. C'est plus ergonomique, vous allez être plus à l'aise, meilleure fluidité de mouvement. Donc l'inclinaison du clavier dépend de votre positionnement de base et la distance à laquelle vous vous positionnez par rapport au bureau et sur votre chaise. Et là, pour le coup, lui, vu qu'il est très avancé, forcément c'est mieux comme ça. Si tu avances comme ça, il aurait les mains derrière le bureau, la tête dans l'écran, ce n'est pas possible. Et sachez que ça, c'est du confort personnel. Chacun a sa position sur sa chaise et sur son bureau. Il faut être honnête. tapis Xtrefy, c'est validé. Juste, le coating qu'il y a sur le tapis est une pellicule qui protège de l'humidité. Sur tous les tapis, il y en a. Mais qui ne dure pas très longtemps. Qui ne dure pas très longtemps. Donc, il y a mieux comme tapis mais c'est validé. Moi, pour le coup, le tapis, là, pour un mec comme Zivou, en fait, il n'y a pas de souci parce que lui, tous les deux mois, il peut les changer les tapis. Il en demande, merci, au revoir. C'est comme moi. Par contre, pour monsieur tout le monde qui n'a pas forcément de budget tout le temps, ce n'est pas forcément celui qui aura la meilleure durée de vie. Mais c'est un très bon tapis. Il faut savoir aussi que quand vous choisissez vos tapis, par exemple, vous pouvez choisir aussi la vitesse et en général, on veut des tapis avec du contrôle sur les FPS parce qu'on est sur des slow FPS et on veut du contrôle pour, on préfère avoir, nous, beaucoup de mouvements avec la main pour aller vite et beaucoup de contrôle pour garder une ligne et ne pas trembler. Donc, c'est pour ça qu'on a des tapis contrôle et pas forcément des tapis speed avec de la toile de verre, avec plein de trucs comme le Shin Dekai chez, putain, comment ça s'appelle, Artisan. On privilégie, par exemple, chez Artisan, le VFX 0, il y a les Vax IPA, il y a les OIGS RSE, QCK EVI, tous ces trucs-là se valent plus ou moins. Personnellement, j'ai quand même une préférence pour le Vax IPA mais très bien pour le Xtrefy. Clavier excellentissime. Le cluc, le petit clavier, le bon ouf. Voilà, donc clavier, on est sur du Xtrefy. Ils sont sponsoris sur Xtrefy mais c'est une bonne cam, c'est de la bonne cam sur le clavier. Je l'ai eu pendant très longtemps des vidéos de vlog. Vous verrez que j'ai un clavier blanc, je suis racheté un neuf. C'est le K2 ou le K4 moi que j'avais avec des K-Caps bleu, blanc, rouge donc il les a customisés, plutôt cool, plutôt sympa. Au bruit, j'ai l'impression c'est du Switch Red. Vous entendez ça là ? Au bruit, j'ai l'impression c'est du Switch Red donc RGB, machin, ça s'allume et surtout petit, petit cordon aviateur. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est mais ça, cordon aviateur. Donc regardez un peu mon bureau, pareil, j'ai le même cordon. Bon, ça ne coûte pas cher, il y en a qui coûtent très cher si vous les faites faire sur mesure et tout, moi j'en ai payé un, c'est à vie, c'est juste du style, c'est juste pour kiffer son setup, les frères, c'est plutôt sympa. Donc on valide. Ah, ça c'est les intras, c'est important, très important d'avoir ça. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Si quelqu'un les connaît, alors les intras, c'est aussi, c'est super intéressant. Pourquoi on a des intras, pourquoi les pros ils ont des intras plus des casques et tout ? C'est une question de confort, il y a des gens qui ne supportent pas les casques, il y a des gens qui ne supportent pas les intras et vice versa, la qualité audio est différente mais ça se vaut, c'est des préférences. Moi par exemple, j'ai changé pour les intras parce que j'allais en LAN, j'avais le casque à la maison et j'allais en LAN, j'avais le casque aussi en LAN et en fait, tu veux isoler plus. Donc tu mets tes intras, t'isoles à fond, tu n'entends rien autour de toi, plus tu mets le casque par-dessus, ça t'isole encore plus pour éviter les bruits de fond. Donc c'est pour avoir du confort là-dessus comment détecter avec précision où sont les ennemis. Sauf que, tu arrives en LAN, ce n'est pas le même son. Tu as des intras qui sont du stéréo machin qui sont donc avec du jack, prise carte son de je ne sais pas quoi de ton PC, tu es à la maison, tu as une autre carte son parce que c'est avec la carte son intégrée de ton casque ou alors tu as le son du casque qui est différent de celui des intras et donc j'étais perdu, je n'arrivais plus à soudre si c'était à droite, à gauche et tout donc un jour j'ai dit je vais rester sur les intras. Tout le temps, je resterai sur les intras, point à la ligne. Deuxième chose, le confort, il y a des gens qui le cassent, ça tient chaud, ils n'aiment pas, ça fait transpirer, ça fait un arceau ici, il y a même un truc viral qui est sorti sur Twitter, YouTube et tout où les gamers, ça leur fend le crâne en deux et c'est un truc genre quasi définitif donc c'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Les longues écoutes d'intras, il y a des gens qui n'aiment pas, donc moi j'ai des intras sur mesure, c'est une marque très haut de gamme vraiment pour les professionnels. Quand on est 7, 8, 10 heures par jour sur le PC, je privilégie ça, moi il n'y a aucun souci, ça pèse que quelques grammes, c'est en carbone, c'est fait à la main, c'est français, c'est de la bombe atomique, ça s'appelle Irsonix. Lui je ne sais pas c'est quoi les intras qu'il a, mais en général c'est du stéréo, sans à gauche, sans à droite. Merci, au revoir, c'est toi tu mets ta tête dans le mur pour savoir où est-ce que c'est derrière ou si c'est devant toi, il n'y a pas mieux, en tout cas en précision, je trouve que c'est très bien, en isolation, il n'y a pas mieux. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça fait mal, ça leur fait mal en tout cas parce que ce n'est pas adapté forcément à toutes les oreilles, donc c'est pour ça que là il va le dire de toute façon. Si tu as qu'un spot, parce que ça fait très mal quand ça fait 3-4 heures que tu joues, ça fait très mal aux oreilles, en l'intérieur c'est insupportable. Voilà, donc là je pense qu'il a un mauvais équipement, je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, si quelqu'un dans son entourage regardera cette vidéo, mais qu'il aille justement vers des professionnels d'intra qui font des moules, prennent des mesures et t'envoient des trucs sur mesure et c'est garanti genre à vie, c'est vraiment de la bombe atomique. Souris, il me semble que c'est la Zoe EC1 vu la taille de sa main. Donc Zoe EC1 sans fil, à l'heure actuelle en souris, sachez que vous n'aurez jamais mieux, vous n'aurez, n'écoutez personne, vous n'aurez jamais mieux que la souris que vous trouvez le plus confortable. Il y a des gens qui ont des souris pourries, mais ils sont trop habitués à la forme et tout. Tu leur donnes une souris de zinzin, capteur dernière génération, autonomie de fou, machin, ce que tu veux sans fil. Et ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, ils sont perdus, ils n'arrivent plus à jouer. Voilà, le premier changement de souris, c'est un truc de fou, sachez-le, il vaut mieux le moins changer de souris ou alors rester tout le temps dans les mêmes catégories. Palm grip, claw grip et fingertip grip. Il y a tout de référencé sur mon site si ça vous intéresse. Et là, je sais que ZeeWoo, lui, il joue en palm grip. Donc palm grip, c'est avec la paume de la main en contact justement avec sa souris et pour avoir beaucoup de confort, il joue avec son avant-bras. Il joue avec son avant-bras avec un palm grip, donc très stable. Et ça se voit, il flique pas, ZeeWoo, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas des headshot, Nunchaku, Jackie Chan. Il ne fait pas ça. Lui, il envoie du tracking tranquille, boum, je tire, petit spray, merci, au revoir. J'analyserai peut-être une fois un jour son gameplay pour comprendre que son positionnement lui permet aussi de jouer comme ça. Il y a des joueurs un peu plus nerveux qui vont être très avancés, très haut par rapport sur le bureau, full claw grip comme ça, que le poignet, les mecs, c'est là, ils vont vite. Eux, c'est des teignes, ils veulent de la bagarre, ils veulent mettre des headshot, c'est flic à droite, flic à gauche, 32006. Voilà. Donc ZeeWoo, lui, il n'en est pas là, mais je valide. Donc ZeeWoo, c'est validé pour la souris. À l'heure actuelle, il n'y a que de la bonne cam, toutes les marques font vraiment de la bonne chose. Logitech G Pro X, Super Lite, on a chez Razer, Dessadeur V2 Pro, Dessadeur V3 Pro, pardon, Viper V2 Pro, avec laquelle moi je joue. ZeeWoo, c'est de la bonne cam, toutes les Vaxi sont très bonnes aussi. C'est les 5 marques que vous pouvez y aller les yeux fermés. Clavier Xtrefi, c'est très bon aussi. Moi, j'ai du Ducky à l'heure actuelle, mais c'est validé. Franchement, tout ça, c'est très bien. Et là, tu la déposes un petit peu sur la plateforme pour qu'elle se charge vraiment très ergonomique et j'apprécie fortement qu'il sert justement de capteur et de plateforme pour recharge. Vraiment très ingénieux, tout ça. Parlons de ses settings maintenant. ZeeWoo, normalement, c'est quelqu'un qui joue classique. ZeeWoo, normalement, c'est quelqu'un qui joue classique. Ah, petit tac là, Jackie, ça c'est vrai. Jackie avec qui j'ai joué chez Psylone, bootcamp et tout, c'est un enfer. J'ai fait des lans avec lui, c'est un enfer. Il joue ZeeWoo, donc non, il joue avec les touches et vu qu'il est droitier, il joue là. Moi, j'étais à sa gauche, donc j'avais son clavier qui tapait moi constamment les bras comme ça, tel Jesus. Ah voilà, c'est le Jackie, le Jackie national, mais on l'aime, on l'aime Jackie. C'est un genre à l'ancienne, il a commencé sur 1.6, t'avais que les flèches, t'avais le truc en anglais, c'était un enfer de jouer en QWERTY, tu pouvais pas. J'ai joué avec Moose 5 pour marcher. Moose 5 pour marcher, c'est très bizarre ça. Mais c'est comme ça que j'ai joué avec mon grand frère, du coup, on garde ça. Du coup, Moose 5, espace pour... Carton rouge pour le grand frère, la carton rouge pour le... Comment ça on marche avec Moose 5 ? En vrai de vrai, c'est OK, il tient sa souris avec le palm et tout, c'est OK. Je pense que par contre, pour ceux qui vont jouer en fingertip ou en claw grip, c'est très compliqué d'avoir la touche marcher sur la souris parce que vous tenez vraiment férocement votre souris, vous la tirez fort et tout. Lui, il est pas forcément comme ça, il est vraiment détendu et tout, il peut envoyer avec le côté de son pouce comme ça. Je pense qu'avec là, il doit appuyer sur le côté gauche du clic et marcher tranquille. Pour sauter, pour s'accomplir ses contrôles, je sais... Space pour sauter, ça je me pose la question, il faudrait que je lui pose un jour la question. Est-ce qu'il a un double bind pour aller bunny ou est-ce qu'il bunny avec la barre espace ? Parce que ça, ça m'étonne. S'il bunny avec la barre espace, c'est un champion. On le sait déjà, c'est le goth, mais s'il bunny avec la barre espace, il est chaud. Je change sur la molette. M will up, M will down pour les grenades. Ça, moi je déconseille, mais lui il y arrive, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous serez top 1 un jour. Pour jeter mon arme à terre, c'est... Appuyer sur la molette. Ça, ça va, ça change, mais ça va. Je n'achète plus grand-chose, après je prends mes bins pour acheter mes armes déjà sur le clavier. Donc il achète au clavier ? Il n'achète pas à la souris. Moi j'achète au clavier aussi. Pour un classique, 4 tirés. 1 200, 960, étiré. La résolution étirée, ça va vous donner une plus grande hitbox. Le 4 tiers va vous donner un FOV plus petit pour être un peu mieux concentré. J'avais déjà expliqué ça dans des tutos et plus de FPS aussi. Et surtout, aujourd'hui, tu peux tout mettre en élevé. Avant, on mettait tout en faible parce qu'on voulait gagner des FPS. Aujourd'hui, les configs tiennent quand même pas mal. C'est vraiment mes settings de LAN, on va dire, je ne change quasiment rien parce que normalement, les PC sont assez forts pour tout mettre en high et je joue à peu près comme ça. J'essaie de mettre ça pas trop haut. Après ça, c'est par... C'est l'habitude ou même... Alors, filtrage de texture et filtrage anisotrope, les gars, il n'a pas l'air d'expliquer le pourquoi, du comment, enfin la technicité de ça mais c'est du filtrage de texture, ça apprend des ressources graphiques, ça encode un petit peu pour dépixéliser votre basse résolution, l'effet de flou, l'effet de pixelisation parce que vous avez un écran natif en 1080p, en 1440p, en 2100, je ne sais pas combien parce que vous jouez en 2K ou 4K si vous êtes des fous. D'ailleurs, il ne faut pas faire ça. Vu que vous baissez la résolution, vous sautez des pixels et donc ça filtre un petit peu, ça lisse la texture et ça vous évite toutes ces pixelisation. et ce genre de trucs. Donc des fois, il n'y a pas mal de gens qui viennent sur mes lives. Malek, c'est quoi ta résolution ? J'ai le même truc que toi, moi mon jeu n'est pas aussi beau. Moi il est pixelisé et tout machin parce que vous ne mettez pas assez de filtrage. Donc mettez 4X, 4X, 8X, 8X, ça consomme un peu de la carte graphique. Donc si vous avez de la grosse, grosse, grosse carte graphique RTX, on va dire à partir de 3060 Ti, 3070, vous commencez vraiment à pouvoir un petit peu aller là-dessus, surtout sur CS2. Attention, l'équilibrage des ressources va se faire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un 70-30, 80-20 même de processeur carte graphique. Sachez que sur CS2, on bouffe vraiment 30-40% de carte graphique. Ça prend 10-15% de plus de ressources très facilement sur la carte graphique. C'est ce qu'ils aiment bien. Moi j'aime bien le 4x4 sur les deux. Donc voilà, 4X, 4X, c'est pour filtrer un peu. Vu qu'il joue en 1280-960, ça lui filtre la texture, c'est vraiment pas mal. C'est trop haut parce que pourrais-je essayer d'égaliser la chose. Du coup, ce petit biseur, ça fait je pense un 4x4 que je joue. Petite croix classique. Toutes les années, je change tout le temps, on va dire, mais celui-là, on va dire, c'est le défaut. C'est celui de défaut. Je joue toujours quand j'ai un moment de doute. Donc c'est quoi ? Size 2 ? Size 2, gap moins 3. Gap moins 3, petit qu'est-ce 0. Petite croix, petite croix à l'ancienne, on privilégie une croix sur CS, ça nous aide quand même à viser, ça nous aide aussi à spray. CS est un jeu où il y a beaucoup de spray. On spray beaucoup plus sur CS parce qu'il y a le tagging, il y a l'iampunch, c'est des phénomènes qui ont été introduits dans le jeu à partir de 2014 sur une grosse mise à jour. Avant ça, il n'y avait pas du tout ces phénomènes-là. C'est un phénomène que quand vous êtes touché, vous êtes ralenti et donc vous pouvez tuer votre ennemi très facilement avec un spray plutôt que de viser la tête et vous ratez vos chances. C'est pour ça notamment qu'un joueur comme Scream n'était pas aussi efficace après la mise à jour parce qu'il continuait de viser la tête et il ratait des duels parce que c'est très dur de viser la tête. Il faut une précision hors norme alors qu'il se faisait spray comme un noob dessus parce qu'en fait, ils l'ont noobifié. Ils l'ont casualisé le jeu en le rendant plus accessible en ajoutant cette fonction. Sachez-le. C'est vraiment la classique le style ne bouge pas c'est le classique c'est le numéro 4 quand on tape sur la console du coup et la couleur en vérité aussi je m'en fous je l'aime bien en bleu et en vert Ok donc couleur bleu et vert pour lui pareil la couleur il y a un phénomène dans chacun d'entre nous quand vous allez fixer une couleur 1h, 2h, 3h, 4h donc vous allez enchaîner les games après vous n'allez plus la voir et il faut systématiquement donc changer de couleur ou alors mettre une couleur qui vous déplaît en fait dans laquelle vous êtes extrêmement sensible donc si vous regardez du rouge que vous n'aimez pas ça vous mettez un viseur rouge par exemple et vous allez systématiquement le voir et pareil si c'est du bleu pareil si c'est du jaune fluo pareil si c'est du vert fluo donc faites-le en fonction de vos préférences parce que chacun voit les couleurs totalement différemment on n'a pas du tout les mêmes nuances de couleurs c'est soit 1 soit 4 donc le 1, 4 c'est quoi ? c'est bleu et vert je crois 2 c'est jaune je vais vous présenter tout mon petit setup mon setup c'est go merci Zewoo à côté je crois ça doit être Apex Dessadeur V3 il a l'air d'avoir un tapis ça doit être un Zoey GSR ça je crois et même truc bon bah moi le Zewoo je valide son setup à fond clavier très bon positionnement avec le support du dossier très bon pareil pour le positionnement des mains très important ça évite les blessures les syndromes de canal carpien voilà les grosses tendinites les inflammations de tout ça il faut éviter on passe beaucoup de temps sur le PC regardez même là moi j'ai un bureau électrique assis debout pour enregistrer mes vidéos un peu debout je bosse un petit peu debout le soir des fois je steal sur le TS je suis comme ça carton rouge carton rouge Zewoo par contre sur Mousse 5 sur le marché et Molette non Mousse 5 sur le marché ça va je sais rien du tout ça on s'en fiche mais Molette Molette Grenade monsieur ça je valide pas ça non en vrai son setup est magnifique ça peut être amélioré mais à quel prix pourquoi ? pour aller gagner 0,1% de quelque chose dans lequel il est pas forcément aussi confortablement installé ça ne sert strictement à rien sachez le je préconise aussi de la chaise ergonomique je vous cache pas que depuis mon accident ma rééducation et tout chaise ergonomique c'est très ça a eu un impact moi en tout cas au niveau des cervicales j'ai beaucoup moins de tension sur les cervicales depuis et je fais pas mal aussi d'exercices maintenant pour justement évacuer les mauvaises tensions c'est vraiment cool je valide à fond voilà sa souris elle lui convient c'est du palm grip il pourrait très bien jouer avec la Dessadeur V3 je pense il pourrait très bien jouer avec des grosses Logitech voilà ça c'est le confort de chacun il y a des gens qui vont pas aimer les souris légères il y a des gens qui vont s'aimer les souris plus lourdes selon leur gabarit tu peux pas proposer une G Pro X Super Light à un mec qui fait 1m85-90 qui a des grosses mains de maçons là qu'on envoie sur les haters de Twitter tu vois c'est pas possible c'est pas possible donc non ZeeWoo c'est validé il est sponso aussi sur 2-3 trucs mais c'est de la bonne cam X-Trify clavier tapis c'est ok le coating c'est pas une durée de vie de fou c'est la pellicule qui sert à éviter justement l'humidité les frottements avec l'avant-bras et tout ça s'enlève et donc après t'as plus la même friction il y a ce qu'on appelle sur les tapis pour les plus pour les plus mateux d'entre vous sur les mouvements c'est la force cinétique et il y en a une autre de force c'est celle où on envoie donc la souris toute seule et quand elle va s'arrêter seule ça ça le nom je crois que ça doit être la force cinétique et il y a l'autre force c'est celle qu'on applique nous-mêmes et donc sur les tapis il y a des il y a des il y a des tissages différents pour favoriser une force et favoriser une autre ce qu'il faut comprendre c'est que nous dans les slow FPS parce qu'il y a des fast FPS Overwatch Team Fortress Quake Diablo tout ça et il y a les slow FPS Valorant CS Rambo 6 c'est des slow FPS on prend crosshair placement décale on pré-shot on privilégie le confort on privilégie la stabilité on privilégie le fait que la souris quand elle ne bouge pas il ne faut pas qu'elle bouge que le moins de micro-mouvement n'ait pas énormément d'impact donc on ne veut pas de tapis en verre patin céramique tout ça tout ça sachez-le c'est pour l'aspect un peu plus technique les amis mais moi là ZIWU je lui mets un 9 sur 10 je pense qu'il faudrait qu'il améliore peut-être ses intras pour son confort personnel pour qu'il ait de longues écoutes et tout de bonne qualité les intras voilà l'écran je ne sais pas ce qu'il avait ça doit être un truc sponsorisé dans un event là donc peut-être qu'il doit jouer sur du BenQ comme moi la 360R c'est là bah alors c'est le top du top il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle qu'est-ce qui peut améliorer peut-être son tapis sur lequel il aurait un meilleur feeling mais s'il a très bien là-dessus parce que lui il doit aller renouveler très souvent les tapis donc il ne doit pas avoir de problème de coating alors que quelqu'un qui a un budget un peu plus serré il n'a pas forcément envie de renouveler son tapis tous les deux mois sachez-le après pour la durée de vie du X-File je ne dis pas que c'est deux mois mais pour vraiment des sessions intenses quand tu joues 5, 6, 7, 8 heures par jour croyez-moi qu'en deux mois tu flingues le tapis clavier excellent non c'est validé des bisous à ZIWU et dites-moi si vous voulez que ce concept soit ré-effectué pour juger le setup de quelqu'un d'autre qui a une méthodologie bizarre un petit peu de positionnement peut-être même vous peut-être même vous moi je n'en ai rien à faire de faire des pros si ces conseils-là peuvent vous servir c'est très très bien voilà c'est très très bien des bisous à ZIWU j'espère qu'il va qu'il va changer ses intras pour son confort personnel je te conseille Irsonix voilà c'est très cher c'est très cher mais c'est vraiment du haut de gamme c'est garantie à vie c'est fait à la main c'est français pour les pros comme nous enfin professionnels du PC moi je ne suis plus pro mais je pense que quand on a des longues écoutes sur le PC on doit se faire plaisir on doit acheter le top du top sans aucune mais genre aucun regret l'actu c'est terminé les frères merci beaucoup de l'avoir suivi des gros bisous mois d'août on espère que Counter Strike 2 va sortir et qu'on pourra tous kiffer tous ensemble moi au moment où j'enregistre c'est toujours pas sorti et je prie tous les jours d'avoir une petite mise à jour un petit truc et que le bail sorte voilà sachez-le des bisous sur vous tous c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ?